Je ne peux pas, c'est comme si je parle avec une pomme dans la gauche. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Alors, donc, ça fait plus de 10 ans que je suis en France. J'aime bien ici, hein, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça va être mieux quand on va voter. Ça pourra être mieux, mais bon, il faut quand même, il n'y a pas un pays parfait. Mais en tout cas, à chaque fois que quand je demande, on me demande qu'est-ce que j'aime de la France, moi, je dis, il y a trois choses. Je dis toujours la même chose dans la liste. Il y a d'abord le vin. Il y a d'abord le vin. Et bon, je pense que demain, on va faire un tour par là, vers les producteurs. Et puis, en deuxième position, il y a quand même, quand même, il y a quand même la littérature, parce que vous avez un passé littéraire très lourd et ça continue, d'ailleurs, en France. Et en troisième position, il y a M. Gainsbourg. Mais malheureusement, je ne l'ai pas connu. Et un jour, je suis tombée sur un titre de lui qui s'appelle la Javanaise. Vous savez quoi ? Je suis javanaise. 100% de l'île des Javas. Et je croyais donc, Gainsbourg était allé jusqu'à l'île des Javas, rencontrer quelques javanaises, et tellement inspiré, il leur a écrit une chanson. Pas du tout, grosse erreur. En fait, ça n'a rien à voir, c'est une danse un peu faux-folle. Mais ce n'est pas grave. Alors, puisqu'on va chanter cette chanson, et puisque c'est une chanson qui fait partie du patrimoine français, et vous, vous êtes français. Donc, a priori, vous connaissez la chanson par cœur. Ben oui, donc, a priori, comme ça, je demande, vous pouvez chanter avec moi. Oui, oui. C'est sûr ? Ben d'accord, si vous insistez, on va chanter ensemble. C'est pas l'erreur. C'est pas l'erreur.